J'en veux énormément à la justice. Je suis très en colère. Je voudrais qu'ils sachent qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vis très très mal à cause de mon procès, alors que c'est quelque chose que j'attendais depuis des années. J'en souffre énormément. J'en pleure quotidiennement. Je suis passée en correctionnelle, parce que la justice a bientôt de travail. Et qu'un jugement en cour d'assise, c'est bien plus difficile. Donc on m'a tout simplement proposé une correctionnelle, ce qui n'était pas juste pour moi. Je pense qu'en cour d'assise, avec des jurés, on aurait pu s'écouter. Ça aurait été sûrement plus facile pour moi. Je pense qu'en tant que juré, quand on a en face de soi une jeune fille qui raconte son histoire, je pense qu'on aurait cru, oui. Mon combat aurait été beaucoup plus facile si mon beau-père avait été le seul agresseur. C'était bien plus dur pour la justice d'avoir une mère comme agresseur. C'est bien plus difficile pour eux, parce que je pense que pour la justice, et comme pour beaucoup de personnes, une maman, elle ne fait pas ça. Une maman, elle ne fait pas de mal à son enfant. Donc c'est bien plus dur pour eux. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai quasiment plus personne, mais j'ai les personnes les plus importantes. J'ai un papa, qui, heureusement pour moi, est un vrai papa, qui est là tous les jours auprès de moi, qui souffre encore plus que moi, puisque j'ai un papa qui culpabilise. J'ai un papa et un grand frère qui sont tous les deux dans la même situation. On est une petite famille, voilà, de trois personnes, et on se soutient énormément. Et puis au final, j'ai pas de maman, j'ai un papa, mais j'ai un papa qui vaut toutes les mamans du monde. Lorsque, par une loi du 23 décembre 1980, le viol a pour la première fois été défini légalement, il est certain que l'hypothèse la plus courante qui était dans les têtes des députés, des sénateurs, qui ont défini le viol, c'était des actes commis par des hommes, et pas par des femmes. Donc je crois que la prise de conscience de cette réalité pourrait aussi conduire à des remaniements législatifs quant aux qualifications à utiliser par les magistrats. Les agressions sexuelles commises par des femmes arrivent souvent dans le cadre de soins habituels, du maternage, emmener faire pipi, faire caca, laver, etc. Et donc ça passe souvent inaperçu parce que les gestes ne sont pas enregistrés par la personne qui observe comme étant des gestes déplacés. L'enfant le sent. C'est en fait un inceste qui est commis sous couvert de soins donnés à l'enfant. Ça va être des lavements répétés, des introductions anales par des suppositoires, des thermomètres, mais sans que le besoin, sans qu'il soit nécessaire de commettre ces actes. C'est-à-dire que la mère ou la nourrice prend plaisir à commettre ces actes et les répète et les répète et les répète. S'agissant du nursing abusif ou du maternage abusif, il peut être qualifié de différentes façons. S'il y a un acte de pénétration de nature sexuelle, comme par exemple des lavages abusifs, donc pénétration dans l'anus par un objet, à ce moment-là, c'est un viol. J'ai subi ce que l'on appelle maintenant du nursing abusif ou de l'abus de maternage par ma grand-mère, ma grand-mère maternelle, devant mon grand-père maternel, ainsi que ma cousine. Nous avons été élevées toutes deux, de 3 ans à 7-8 ans par ma grand-mère. Elle nous faisait subir régulièrement des lavements, des lavements très réguliers, à l'une et à l'autre. C'était un traitement qui nous était appliqué très fréquemment sur ses genoux et face à mon grand-père. J'ai oublié pendant longtemps, à tel point qu'avec ma cousine, nous avons parlé de beaucoup de choses, parce que nous avons été violés par ailleurs par d'autres membres de la famille, mais de ça, jamais. Jamais parce que c'était notre grand-mère et parce qu'on était persuadés qu'elle nous voulait du bien. Et puis après, j'en ai discuté, j'ai réfléchi, j'ai dit mais je n'étais pas malade. Je n'ai jamais eu aucun problème de ma vie, je ne prends pas de laxatif, je n'ai pas de problème de ce côté-là. Je n'en ai jamais eu. Ma cousine non plus. Donc je dis, je pense qu'elle était folle et que dans sa folie, elle nous a administré ça. Et ma mère m'a dit mais non, elle ne comprenait pas, on ne peut pas lui en vouloir. Eh bien si, je lui en veux. Je lui en veux. Ma cousine est morte, morte de ce qu'on lui a fait subir quand elle était gamine. Elle est morte il y a quelques années, elle est morte et elle était droguée, alcoolique. Et elle est morte seule dans une mare de sang. Et comme dit mon psy, un lavement, on se dit que c'est un traitement, mais on remplace le lavement, c'est un peu dur. C'est un peu dur, c'est un terme qui est cru. Mais on remplace la poire de lavement par un godemiché et on voit. Et on remplace la grand-mère par un homme et on voit ce que ça donne. C'était vraiment la terreur. Contrairement, j'allais dire, au viol par un homme. Et en dehors du nursing, le viol par un homme, on culpabilise aussi parce qu'on peut éprouver du plaisir et ça, ça nous fait culpabiliser. Mais là, c'est différent parce que là, ce n'est pas du plaisir. C'est l'horreur. C'est l'horreur. C'est l'horreur, on va y passer. C'est vraiment ça. Ça va être mon tour après. On va y passer. Souvent, lorsque j'en parle, je dis, la douleur que je ressens, je suis sûre que c'est la douleur d'un grand brûlé. J'ai l'impression que c'est une douleur qui consomme. Si on ne lutte pas, c'est une douleur qui consomme et qui brûle et qui détruit. Mais dire que l'on a subi un inceste de la part d'une femme, mais ça, personne ne veut l'entendre. Personne ne veut l'entendre. Une femme, ce n'est pas fait pour ça. Ça ne fait pas de mal, une femme. Ça met un enfant au monde, ça accueille, ça recueille, ça berce, c'est doux. Et si j'ai voulu témoigner, c'est pour dire que ça existe, que les femmes, même les saintes femmes, violent. Et qu'elles violent sous n'importe quel prétexte, et qu'elles violent sous prétexte de soigner, sous prétexte de soin tendre, et elles violent. Le plus grand ravage au niveau psychologique, c'est peut-être à l'approche de l'adolescence. Quand justement la vie sexuelle de l'enfance commence à se construire, si effectivement on lui crée une sexualité anachronique, je voudrais dire, c'est là où, à mon avis, ça fera le plus de dégâts. Les troubles vont apparaître, avec un dégoût, ou bien une fragilité partielle sur certaines parties du corps, ou bien des compulsions, des personnes qui vont se comporter de façon addictive dans la sexualité, avec une errance sexuelle, beaucoup de partenaires. Et puis, surtout, comme l'amour et la haine sont indissociablement mêlés dans le rapport au corps, c'est vrai que ça va compliquer toute la vie, toute la vie, ensuite, avec une perte de l'estime de soi, avec tellement, tellement, tellement de symptômes. Ce qu'il en reste aujourd'hui, c'est que j'ai... Bon, alors, effectivement, j'ai quelques difficultés avec l'homme, avec un grand H, mais les hommes, au moins, c'est plus facile. Mais une femme, je me dis toujours, mais qu'est-ce qu'elle va me faire ? Quelle entourloupette elle va me faire ? Et elle va encore m'avoir, elle va encore me sodomiser ? Et constamment, je suis obligée de lutter contre ça. J'ai vécu pendant presque 7 ans avec un homme, parce qu'il me rassurait. Et j'ai eu un enfant avec lui. Mais enceinte, j'ai dû reprendre une psychothérapie, parce que ça a été horrible. Autant c'est un enfant, je le voulais, je le voyais né, mais je ne voulais pas être enceinte. Je ne voulais pas être enceinte, parce que j'avais le sentiment qu'on voyait enceinte, ce qu'on m'avait fait subir. Et puis ensuite, je ne voulais pas accoucher, parce que j'avais le sentiment que j'allais accoucher de moi. Et je me suis dit, mais surtout, il ne faut pas que j'accouche de moi. C'est une horreur, c'est une horreur, je ne peux pas accoucher de moi, je ne peux pas accoucher de ce monstre. Et mon fils, quand il est né, je me suis dit, mon fils est bien, c'est mon fils, ça pourrait être une très belle chose, mais moi, je ne peux pas mettre au monde quelque chose de beau, ce n'est pas possible. Et puis même, il est tellement beau que je ne peux pas m'en approcher, parce que si je m'en approche, je vais lui faire du mal. Donc j'ai mis beaucoup de distance entre mon bébé et moi, et c'est son père qui s'en est occupé. Moi, je me suis mise en retrait totalement. C'était difficile, j'avais peur de reproduire. On a un peu trop dit que celui qui est pervers a été perverti. Qui a bu, boira. Qui a volé un oeuf, volera un bœuf. Et etc. etc. Ce sont des formules. Alors, on a repris toutes ces choses-là en parlant, en termes plus scientifiques, d'identification à l'agresseur. Et par ce biais-là, on a imaginé, on a imaginé pendant longtemps, et encore on le fait encore, que celui qui a été l'objet d'agression sexuelle, forcément, deviendra un agresseur sexuel. Mais nous n'avons aucune statistique pour le montrer, ni pour le prouver. Donc, je crois que les agresseurs sexuels, aujourd'hui, qui cherchent à s'en tirer, que ce soit les femmes ou les hommes, en disant, c'est pas de ma faute, j'ai été violé dans mon enfance, il faut être très méfiant. C'est, pour moi, souvent un alibi. Et de toute façon, ça ne veut rien dire, parce que bien des gens ont été violentés qui ne deviennent pas violeurs, loin de là, heureusement, parce que sinon, ça ferait boule de neige. Et puis, le vrai problème est souvent recouvert par des actes qui n'ont pas forcément l'importance que le sujet leur donne. Est-ce que nous sommes disposés à entendre que des garçons puissent être l'objet d'agressions sexuelles, de viols, de la part d'une femme et éventuellement de leur mère ? Est-ce que nous sommes disposés à entendre ça ? C'est pas sûr. Est-ce qu'un garçon est disposé à entendre qu'il ait pu être violé ou agressé sexuellement ? C'est pas sûr non plus dans la mesure où, au fond, c'est une question de maturité et de convention, de modèles sociaux. L'accession pendant longtemps, et encore maintenant, l'accession du garçon à l'état adulte, à l'état d'homme, c'est le moment où il réalise ses relations sexuelles. Alors, peut-il s'en vanter auprès de ses copains, de ses pères, de ses amis ? C'est vrai qu'on considère souvent que la sexualité chez l'enfant ou l'agression peut être un acte d'initiation. Tout dépend à quel moment ça se fait. D'une part. Deuxièmement, c'est vrai qu'aussi, si on parle pareil d'un traumatisme physique, il est plus évident sur un sexe qui est pénétré qu'un sexe qui est pénétrant. L'adolescent initié par une femme adulte et pouvant s'en vanter, c'est effectivement une façon de rationaliser intérieurement et de dénier la souffrance de l'exploitation. C'est beaucoup plus grave, évidemment, parce que l'érection est un réflexe et le réflexe est là. Et dans ces cas-là, l'enfant ou l'ado se dit « mais je suis consentant puisque je bande », évidemment. Une femme qui se fait pénétrer par l'enfant masculin, y a-t-il viol ? Évidemment, dans la psychologie de l'enfant, plus tard, il peut le ressentir comme un viol. Juridiquement, la victime n'a pas été pénétrée, donc il n'y a pas viol. « Ça aurait été plus facile si j'avais été une fille victime d'un homme. Je pense que j'aurais pu en parler plus tôt. Oui, j'étais élevé dans une société où il y a une certaine forme de machisme. Et la France, sur plein de sujets, reste un pays totalement machiste. Et effectivement, dans la mentalité machiste, de toute façon, un homme est fort. Et un homme, forcément, de toute façon, puisqu'il est le plus fort, ne peut pas être agressé par une femme, qui est forcément inférieure. Donc déjà, il faut déjà dans sa tête arriver à se libérer de ce préjugé-là. Il y a un véritable travail d'explication à faire pour faire comprendre aux victimes, notamment lorsqu'elles sont masculines, lorsque ce sont des garçons ou des jeunes gens, que ce n'est pas parce que la loi pénale ne qualifie pas l'effet de viol qu'elle n'est pas capable de reconnaître, mais pas devant la cour d'assises, devant le tribunal correctionnel, que ce qui a été commis, c'est bien une agression sexuelle. Mais ce n'est pas un viol au sens où le code pénal l'entend est où la justice doit impérativement respecter la définition qui est contenue dans le code pénal.